et bien salut à tous et à tous les gars on est parti pour la troisième partie du film avec le fc augsbourg j'espère que vous allez tous très bien on commence tout de suite par le mercato hivernal et la vente de plusieurs éléments pour nous permettre d'alimenter un petit peu le nôtre départ de grezzo de koubek et de goelo qui sont vendus plus ou moins 10 millions récupérés par le club de bavière et c'est avec ses 10 millions qu'on va aller se payer définitivement merguim berisha le joueur qui nous était prêté et bien par fenerbahce arrive définitivement à augsbourg après six mois plutôt intéressant ce dernier est un joueur sous contrat pour les trois prochaines années avec le club de augsbourg je vous rappelle le classement au bout de 17 journées augsbourg se bat pour l'europe et à et bien clairement l'occasion de se qualifier peut-être pour une compétition européenne mais il va falloir être bon et ça commence par freibourg à la 18e journée à la vvk arena et face au sport club et bien un adversaire qui se bat plutôt pour son maintien freibourg va avoir de la peine à montrer beaucoup de qualité et c'est à augsbourg qui seraient les meilleures actions notamment avec ce décalage sur d'acuna malheureusement la reprise de voler n'est pas précise de la part de vargas freibourg qui était venu chercher un point qui a joué un bloc très bas et qui parvient à ses fins 0 0 dans cette propre dont ce premier match de la phase retour et à augsbourg qui aura l'occasion de renouer avec la victoire une semaine après à nouveau dans son stade face au hertha berlin équipe au mieux de tableau équipe qui va chercher aussi à jouer les troubles faites il faut lancer cette phase retour si on veut parvenir à nos fins et à se qualifier pour la coupe d'europe augsbourg qui ne l'a pas vécu depuis 2014 et qui va pouvoir se se référer à certaines ses individualités devant récupération de la balle de vargas la verticalisation dans l'action noah okafor qui trouve d'orche qui va chercher ensuite bericha et ce dernier bien inscrit officiellement son premier but sous contrat avec augsbourg 1 à 0 pour le fca juste avant la mi-temps et même si le hertha va tenter d'égaliser et bien on peut compter sur un excellent christensen qui réalise une très très belle parade au retour des vestiaires augsbourg va chercher à faire le break et à se mettre à l'abri yago qui va déborder son côté d'orche qui va sur vargas vargas qui fait valoir sa qualité de percussion et qui frappe le but est magnifique et le suisse inscrit le 2 à 0 scénario parfait pour le fc augsbourg qui est désormais seul devant avec de longueur d'avance et qui va pouvoir aborder la suite de ce match de manière plus sereine mais sur corner à la 54e minute de jeu c'est stéphanie vettic qui va venir relancer l'espoir du côté du hertha d'une magnifique tête croisée augsbourg qui doit rester solidaire solide derrière et tenté de tuer ce match on aura l'occasion avec okafor mais cette frappe passera juste à côté des buts du portier du hertha l'occasion était belle mais la précision n'est pas là en fin de match c'est très logiquement que le hertha pousse et sur justement un de ses corners vargas récupère le ballon et fait valoir toute sa vitesse la défense et bien du hertha de la peine à le suivre le très gros job de ruben vargas qui va servir ensuite tokafor et qui peut trouver mergim berisha pour le 3 1 et le but de la victoire la voici la première victoire de la phase retour pour le fc augsbourg et le doublé pour mergim berisha célébré par tout le banc augsbourg a montré beaucoup de caractère aujourd'hui et mérite largement sa victoire et c'est plutôt très positif pour la suite avant de se déplacer dans le nord de l'allemagne du côté de brem équipe qui vient d'être promu en bundesliga une et qui va chercher bien sûr à prendre encore des points pour assurer son maintien dans un stade où l'ambiance est toujours folle et l'atmosphère est toujours bouillante il n'y aura pas grand chose à se montrer dans les 20 premières minutes la première action elle est pour augsbourg le verder qui évolue avec une un dispositif à 5 derrière est très défensif mais va se faire surprendre sur cette très belle action et cette finition de harnmeyer pour le 1 0 23e minute de jeu augsbourg est devant et va tenter de faire le break dans la foulée juste avant la pause sur cette balle la remortie de efti qui revient sur okafort vargas qui comme il aime bien enroulé essaye de tromper pavlenka mais ce dernier prend le meilleur sur les liés suisse en seconde mi temps le match ne va pas forcément changer dans sa physionomie c'est toujours augsbourg qui met le rythme et vargas qui va encore voir un arrêt exceptionnel de pavlenka sur cette tentative le match avance augsbourg recule il se rapproche et bien de la victoire le poteau qui vient sauver les bavarois sur cette frappe et dans la foulée et bien le verder va se créer une nouvelle action et cette frappe qui n'est pas capté par kristensen pas blanc comme neige sur celle ci et le verder qui égalise à 13 minutes de la fin dans cette rencontre ce serait une contre performance de pas rentrer avec avec la victoire augsbourg le sait on va lancer des forces dans la bataille on va faire rentrer des éléments plus offensifs et c'est justement en fin de match que noah okafort peut servir demirovic pour inscrire le 2 1 à seulement deux minutes de la fin ce qui va permettre à nouveau à augsbourg de prendre trois points en toute fin de match et continuer sa marche en avant de son côté le verder peut nourrir des regrets de ne pas avoir su tenir victoire de 1 dans le nord de l'allemagne et ces six points pris en deux matchs font du bien avant de se déplacer dans l'est et précisément du côté et bien de leipzig le taureau qui nous reçoit dans son entre une équipe qui est à notre portée mais qui vise aussi des places européennes ce sera un bel affrontement et dans ce match c'est plutôt leipzig qui va se montrer une première fois dangereux avec kristensen à la parade à la 21e minute de jeu malgré le fait que le bloc soit en place on va laisser un léger espace à mounia in pour ouvrir le score pour le rb le razenbach sport leipzig qui mène dans cette partie dans son aréna et qui va tenter d'aller bien sûr marqué le break mais on aura la bonne idée de réagir plutôt bien avant la pause sur cette action avec cette balle qui part de nicolas d'orche le beau le duo très très vilevoire 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 vilevole temps entre yago et vargas va faire des merveilles cette balle qui tombe un peu comme un fruit mur sur demirovic qui fait le geste juste et qui inscrit le 1 partout juste avant la pause un peu de réussite pour augsbourg qui ira ôter sur ce score de parité et ce but aura eu le mérite de nous réveiller et c'est justement retour des vestiaires que demirovic vient inscrire son deuxième but du jour andry blanc le portier de leipzig 2 1 pour augsbourg qui est très réaliste aujourd'hui et qui est devant pour la première fois dans ce match christensen va nous sortir un très bel arrêt après l'heure de jeu et pour nous maintenir en vie le match avance et leipzig est de plus en plus oppressant sur notre cage les actions s'enchaînent pour le rb et qui valent justement c'est une de ses actions qui va nous être fatal sur ce beau décalage et timo werner qui peut permettre à leipzig de venir égaliser à 13 minutes de la fin timo werner qui remet les compteurs à égalité leipzig fini mieux et va se créer encore des actions et christensen doit s'employer pour nous permettre de venir chercher au moins un point dans les dernières minutes après cette parade c'est encore une énorme action et encore une fois christensen décidément notre portier est plus que prolifique de partout dans l'est allemand mais pas le temps d'analyser ce match il faut déjà se replonger dans le prochain la réception d'une équipe qui nous avait battu dans la phase aller le tsg hoffenheim se rend sur notre pelouse avec la ferme intention de prendre des points notre côté on sait qu'on affronte un concurrent direct à l'europe et que l'erreur est inacceptable et c'est hoffenheim qui va se montrer une première fois dangereux à la vingt-deuxième minute de jeu augsbourg qui réagira bien et qui va voir noah okafor se créer une énorme action et oliver baumann fait la parade après l'heure de jeu augsbourg va tenter encore de faire chuter cet adversaire et c'est sur cette très belle frappe de noah okafor que le fca ouvre le score pas y mérité vu les efforts employés tout au long du match augsbourg est devant mais malheureusement pour nous et bien cette équipe de hoffenheim va redoubler d'efforts pour revenir c'est un match important puisque les deux équipes sont au coude à coude d'abord la première parade de christensen nous sauve mais ce dernier ne pourra pas empêcher l'action suivante d'aller au bout et on peut nourrir des regrets temps on remet l'adversaire dans la course regardez cette perte de balle dans les 16 mètres qui va finir sur becker qui permet à hoffenheim de venir chercher le point du match nul et de rester du coup devant le fca augsbourg au classement et même si eh bien on va se ruer à l'attaque et la parade de liver baumann sur noah okafor nous permettra pas de prendre le meilleur sur notre adversaire du jour un partage de points tentative manquée okafor a été beaucoup mis à contribution aujourd'hui avec city on n'aura su que trouver une fois la faille et à augsbourg qui prend le point du match nul face à un concurrent direct à l'europe la prochaine journée est importante l'affrontement contre shalk qui est en bas de tableau est impératif 1 de gagner ce match si on veut vraiment continuer à croire en l'europe on doit battre des adversaires comme ça à notre portée et c'est justement pas ce qui va se passer puisque c'est shalk qui ouvre le score après huit minutes de jeu et cette absence de marquage de notre défense va nous porter défaut mais heureusement augsbourg a des ressources et va se montrer très inspiré offensivement demi rovic qui prend le meilleur sur la défense et qui égalise à 20 minutes de la fin notre internationale bosniaque est quand même extrêmement prolifique hein cette saison il marque extrêmement régulièrement en deuxième mi temps et bien c'est augsbourg qui est plus à l'attaque qui se rue plus devant qui va plus tenter de choses la physionomie du match nous montre que on a quand même une meilleure ressource que notre adversaire la grosse tentative pour demi rovic qui n'est pas capable de finir cette action le chrono tourne et le match nul serait à une prestation plutôt négative ruben vargas qui se défonce qui va réussir à centrer la balle qui est dégagée et qui revient sur merguime bericha pour le 2 à 4 minutes de la fin on ne compte pas le nombre de matchs que l'on a su gagner dans les dix dernières minutes mais on est quand même une équipe qui est capable de retourner des situations compliquées augsbourg s'impose c'était le minimum que l'on espérait aujourd'hui face à schalke et continue de croire en ses chances d'être sur le toit de l'europe peut-être allez savoir faire partie des meilleures équipes européennes pour la saison prochaine on n'en est pas encore là mais voyez qu'au bout de 23 journées on est actuellement sixième et que cette lutte entre mines entre hoffenheim et gladbar va être intense on va être quatre pour deux places et cette dernière victoire est arrivé au bon moment étant donné que le prochain match c'est contre le leader l'ogre bavarois dans un derby de bavière et malgré les liens amicaux qui hissent les supporters et les clubs les deux clubs il ya vraiment très peu de rivalité finalement ça reste quand même un derby local et tu veux toujours faire bonne impression face aux favoris de la compétition le bayern qui nous accueille dans son entre avec la ferme intention de ne pas perdre deux points et je vais pas vous le cacher que ça va plutôt bien se commencer pour les bavarois qui vont ouvrir le score par l'intermédiaire de léon gorets ca à la huitième minute de jeu augsbourg est mal rentré dans le match mais va pouvoir se rattraper dans les prochaines minutes avec notamment l'une des grosses actions de cette première mi-temps la frappe de merguim bericha trouve le poteau et ne parvient pas à tromper manu noyer à la trentième c'est anne meyer qui va lancer à nouveau bericha l'action est belle le bayern n'arrive pas à suivre mais malheureusement bericha joue l'option collective il aurait dû tirer et dans la foulée cette balle revient on croit égaliser avec ruben vargas mais le suisse est signalé en position de hors jeu on en reste sur ce score de 1 0 en fin de première le bayern va pousser va chercher à faire le break et va parvenir à le trouver par sadio mané trop de largeur dans notre défense 2 0 pour le bayern et son sénégalais qui se fait pas prier d'inscrire un nouveau but en deuxième mi-temps augsbourg aura tenté de perturber les bavarois mais sur une contre-attaque et bien ces derniers vont nous inscrire un nouveau but 3 0 3 0 et 4 0 sur cette super action conclue par clinsley coman à 10 minutes de la fin la note est lourde pour le fca et la défaite nous remet les pieds sur terre défaite 4 0 dans ce match la plus lourde de la saison il va falloir oublier et repartir de l'avant dans les prochaines journées le bayern était simplement injouable aujourd'hui quoi de mieux que pour oublier cette défaite que de s'imposer face à cologne qui va venir avec un dispositif ultra défensif à la vvk arena le fc culn a besoin de points et nous on a besoin de repartir de l'avant et les seuls moyens de se montrer dangereux dans ce match c'est sur coup de pied arrêté la première à la 25e et cette tête de hocafort qui finit sur la barre transversale de schwab on est déjà en deuxième mi temps et pour vous démontrer à quel point le match est fermé et que le bloc de colonne a défendu les seules actions dangereuses sont des corners on n'est même pas capable de reprendre le ballon très très compliqué d'évoluer face à des équipes qui viennent vraiment chercher le match nul et regarder le nombre de joueurs de colonne dans la surface est simplement pas possible aujourd'hui 0 0 on marque un peu le pas après cette grosse défaite contre le bayern on n'est pas capable de battre colonne et du coup augsburg laisse échapper des points à l'europe avant d'affronter encore des adversaires à notre portée il faudra réagir et justement un déplacement dans la capitale économique allemande un déplacement du côté de frankfort qui n'est jamais évident mais augsburg a besoin de se relancer et les trois points seraient extrêmement précieux aujourd'hui face à un adversaire qui est européen et qui aura l'envie aussi de ramener à ses supporters la victoire à la 39e minute de jeu et bien c'est sur cette récupération de la balle de sylva nefti que l'on va être capable de se montrer dangereux avec cette bonne balle sur des mirovic qui va trouver un appui un meilleur qui trouve noah okafor et okafor ne se laisse pas prier 1 à 0 pour augsburg qui a su exploiter cette perte de balle et qui a été très très vite de l'avant en seconde mi temps c'est l'équipe qui sera la plus solide qui sera capable de prendre les trois points et à augsburg va se créer une énorme action avec noah okafor et ce dernier n'est pas capable de battre kevin trappe qui fait un très très bel arrêt après l'heure de jeu la plus grosse action pour l'intracht et cette incroyable parade de christensen nous permet d'arracher les trois points victoire 1 0 par la plus petite démarche augsburg qui renouer après des échecs assez importants en championnat renouer avec la victoire avant et bien de recevoir l'everkusen qui était aussi en lutte pour l'europe un match qu'il ne faut pas perdre face à l'équipe de rades qui et compagnie et je vais pas vous le cacher que ce match à augsburg va l'aborder avec la très belle manière avec un état d'esprit irréprochable la première action à la cinquième rades qui une première parade du fort du portier finlandais la deuxième action et cette frappe de arne meyer qui finit juste à côté des buts on ne joue que la huitième minute de jeu les vingt premières minutes sont ultra prolifique un de cette équipe et bien d'haussburg et c'est la cunia qui va trouver vargas trois parades déjà ultra importante de la part de rades qui est comme je vous disais ben c'est absolument pas fini puisque dans la foulée ce dernier va encore nous arrêter cette frappe juste avant la pause on reprend les mêmes et on recommence en seconde mi temps l'everkusen défend essentiellement et tient un coup après l'heure de jeu l'énorme tentative qui passe au dessus l'everkusen aura tenu n'aura su se créer aucune action et à augsburg qui prend un point le verre est à moitié vide au vu du nombre d'actions qu'on a su se créer aujourd'hui on aurait apprécié rapporté les trois points mais c'est pas grave pas le temps de d'avoir de remords il faut se relancer et surtout enchaîner par ce déplacement dans la capitale au stade under altenfösterheil de l'union berlin actuelle reléguée en bundesliga 28e journée le sprint final est lancé et à augsburg doit prendre toi trois points et il n'y aura qu'une seule équipe sur le terrain aujourd'hui tant on maîtrise la première tentative pour arne meyer et ronno qui fait une incroyable parade on retrouve arne meyer quelques minutes plus tard qui va pouvoir décaler nicolas d'orche la frappe de l'allemand passe au dessus 24 premières minutes largement dominé par augsburg qui va se recréer une énorme action ce décalage de cunha le centre la tête de okafort on croit ouvrir le score mais malheureusement pour nous l'arbitre signale une position de hors jeu dans la foulée de ce but refusé on ne on ne ferme pas le jeu on continue à attaquer okafort qui se crée cette action de la tête en seconde mi temps et bien à la 75e minute de jeu le temps commence à presser et d'orche peut se créer une nouvelle tentative la frappe qui est contournée à nouveau par ronno le portier danois est en train de réaliser une grosse prestation et contre le cours du jeu contre la physionomie de ce match sur sa première action et bien l'union vient ouvrir le score par l'intermédiaire de boré le colombien qui inscrit le 1 à 0 à 5 minutes de la fin le coup de massue pour augsburg qui est ultra dominateur et qui n'arrive pas à marquer depuis deux matchs malgré énormément d'action l'ultime attaque d'aux bourg ne passera pas défaite difficile à encaisser du côté de l'union qui est bien marque un gros coup d'arrêt sur notre saison voilà l'expect en gaulle et également les chiffres du match on a été ultra dominateur avec notamment 76% de possession de balle à la fin de cet épisode après 28 journées à augsbourg est à la septième place à égalité de points avec gladbar et minds offenheim est en est en embuscade il y aura bel et bien une lutte à quatre pour aller chercher et bien les deux places européennes seraient on capable de le faire donnez moi votre avis dans les commentaires on se retrouve très bientôt je vous remercie à nouveau d'avoir écouté ce film et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo c'était micro ciao ciao